Vous savez, c'est important de discuter, de parler, d'avoir des frères, de voir des gens proches avec lesquels on peut échanger, surtout s'inspirer. Vous allez devant une porte, et vous avez un trousseau de clés à la main. Vous ouvrez, essayez en tout cas d'ouvrir la porte avec la première histoire, la première clé. Ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites ? Votre trousseau comporte dix clés. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait noir, vous savez, en Afrique, généralement, quand le courant part, il fait noir, vous mettez la clé, vous essayez d'ouvrir la chambre ou la maison, vous essayez, ça ne passe pas, vous faites quoi ? Vous essayez une nouvelle clé, n'est-ce pas ? Vous essayez la deuxième, ça ne passe pas, vous faites quoi ? Vous essayez une troisième, ça ne passe pas non plus. Quatrième, vous vous battez avec la clé, essayant de trouver des moyens, essayant de vous assurer qu'on n'avait pas répété la même clé. Vous allez à la dixième clé, ça n'ouvre pas. Frustré, vous faites quoi ? Vous réessayez, n'est-ce pas ? Vous recommencez encore une fois, « Ah, vraiment, je dois entrer, je suis en retard, tout ça, n'est-ce pas ? » Vous forcez la troisième, la quatrième, la cinquième ne passe pas. La sixième, la septième, la neuvième non plus, la dixième, que faites-vous ? Vous forcez la porte, vous recommencez les mêmes clés, non ? Maintenant, imaginons que c'est un bureau, ce n'était pas votre maison, c'était un bureau. Vous partiez à un bureau où vous travaillez, vous n'êtes pas le propriétaire du bureau, vous êtes un travailleur, vous essayez, la première clé n'ouvre pas, la deuxième n'ouvre pas, la troisième non plus, la cinquième, la sixième, vous faites quoi ? Vous vous inquiétez, n'est-ce pas ? Vous posez la question pour savoir s'il y a quelque chose qui a changé, le chef n'est pas là, vous faites quoi ? Ça veut dire quelque chose. Si vos clés n'ouvrent pas, ça veut peut-être dire qu'il est temps de partir, n'est-ce pas ? Qu'on ne veut plus de vous là-bas. Et si c'était une maison qui ne vous appartenait pas, vous étiez simplement locataire, ça veut dire quoi ? Que le propriétaire ne veut plus de vous. Beaucoup de gens essaient les mêmes clés dans des situations passées, des portes qui se sont longtemps fermées, et se demandent pourquoi la clé n'ouvre pas. Et vous vous inquiétez, vous posez beaucoup de questions. Pourquoi cette clé qui fonctionnait, ne fonctionne plus ? Pourquoi cette histoire que j'essayais, qui marchait à l'époque, ne marche plus ? Pourquoi l'émotion que j'avais, je ne la revois plus ? Les sentiments que j'avais éclipsés ? Il faut comprendre qu'il y a une saison pour toute chose. C'est peut-être que, voilà, votre place n'est plus là. La vie est composée des saisons. Il y a l'hiver, l'été, l'automne, le printemps de la vie. L'hiver, l'été, c'est quand les choses marchent bien. L'argent coule à flot, la santé est bonne, les choses vont très bien, l'amour est bien, tout va très bien, les amis, le business et tout le bazar. Ça avance, ça progresse bien quand il y a l'été. Mais l'été ne dure pas pour toujours. L'hiver, quand tout est le contraire, tout ne va pas, rien ne marche. Ça fait mal, il n'y a pas assez d'argent. Les enfants sont malades, vous n'êtes pas en bonne santé. Votre conjoint ne vous aime pas comme dans le passé. Il faut savoir s'adapter à chaque saison. Vous ne pouvez pas essayer de forcer la même clé dans une porte qui s'est longtemps fermée. Je peux comprendre, c'était un moment vraiment agréable de votre vie. C'était un boulot merveilleux que vous aviez. Il y a un boulot qui est parti. C'était une activité qui générait beaucoup d'argent pour vous. Ça vous faisait du bien. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où les choses ont beaucoup changé. Vous essayez les mêmes histoires, la même formule, espérons retrouver les mêmes séances. Mais ce n'est pas le cas. Changez, changez de porte, changez d'avenue, tournez votre visage. La vie est une constante changement de situation. Un changement perpétuel d'instance. Un changement inchangé de saison. La vie est composée des saisons. Ce sont les saisons qui viennent et qui s'interchangent. Il faut être prêt pour chaque saison. Une personne passait devant lui, vous regrettez aujourd'hui. Désolé, vous n'avez pas saisie l'opportunité. Peu importe le nombre de prières, quelque chose que vous pouvez faire, ça ne revient pas. Il y a des fois où vous pouvez prier, peut-être que Dieu a quelque chose pour vous quelque part. Une petite grâce spéciale qui vous renvoie dans un lieu où vous avez été dans le passé. Croyez-moi, ça ne revient pas toujours. Beaucoup de personnes ne revoient pas le bonheur du passé quand ils l'ont perdu. Alors faites très attention. Je répète, beaucoup de personnes ne revoient pas le bonheur du passé quand ils l'ont perdu. Faites très attention. Quand la vie ou le Créateur place quelque chose de précieux devant votre porte, ne vous amusez pas. Prenez-en soin. Faites du bon travail avec. Donc, profitez-en au maximum. N'attendez pas demain. Ne renvoyez pas pour demain une opportunité grande que vous pouvez avoir aujourd'hui. Demain est une nouvelle opportunité. Demain est un nouveau jour. Demain n'est pas aujourd'hui. Les amis du passé viennent et partent. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas revivre la même amitié avec une personne qui a perdu. Croyez-moi. Un ami, pour de vrai, ne peut jamais entrer en guerre avec vous. Quand une personne entre en guerre avec vous, ce n'est pas votre ami ou ce n'est plus votre ami. Ce n'est pas grave. Il a joué son rôle dans votre vie. Prenez la vie comme un train. Vous voyez le train. Quand le train part, le train, pour ceux qui ont expérimenté le train ou le métro, le train va et s'arrête aux stations. Quand le train s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui sortent et il y a des gens qui entrent. Le train continue son chemin. Votre vie, c'est comme le train. C'est-à-dire les gens entrent, les gens que vous rencontrez dans la vie, les amis de l'école, les amis au boulot, vous marchez ensemble pendant un temps. Le train s'arrête à une station. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens commencent à sortir. Et après que les gens sortent, qu'est-ce qui se passe ? D'autres personnes commencent à rentrer. C'est comme ça la vie. Ne restez pas là pour pleurnicher. Monsieur, vous êtes sortis, rentrez dans le train. Non. Monsieur est arrivé à sa destination. Certaines personnes sont venues dans votre vie pour accomplir une mission bien précise. Avez-vous compris la leçon pour laquelle ces messieurs ou ces mesdames sont venues dans votre vie ? N'oubliez pas la leçon. Quelqu'un est peut-être venu, il a compris sa mission et c'est fini. Sa mission est finie. Il vous faudra continuer. Persévérez. Continuez le chemin. La vie est une succession d'opportunités. Si vous avez échoué quelque part, ça ne veut pas dire que votre histoire est finie. Une opportunité, un business qui marchait très bien, qui aujourd'hui ne marche pas, ça ne veut pas simplement dire que c'est bon, c'est fini. Ça veut dire que votre temps ici est fini. Regardez l'histoire de Jésus. Jésus est né où ? Il est né à Bethléem. Après Bethléem, il est parti en réfuge. C'était où ? En Égypte. Après son réfuge en Égypte, il est parti en Galilée. Galilée, Samarie. Samarie, Jordan. N'est-ce pas ? Il n'est pas resté sur place. Pour les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent ici. Je sais que vous aimez quand on parle du christianisme. Il a beaucoup changé d'endroit, de location, des situations. Je ne sais pas où vous êtes dans la vie. Vous êtes peut-être dans un pays à Marrakech ou quelque part en Hollande. Et ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en Hollande. Peut-être que la clé de la Hollande est expirée. La clé de l'Afrique du Sud est expirée. Il faut aller ailleurs. Votre mission là-bas est finie. Il faut comprendre le message. Le message invisible du Créateur. C'est-à-dire que votre moment ici est fini. Votre histoire ici n'est plus partée. Mais les gens restent cramponnés. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Vous allez souffrir. Votre destinée peut-être beaucoup plus claire. Votre leçon était à étudier cette leçon que vous avez apprise dans ces conditions dans lesquelles vous étiez. Il est temps pour vous d'avancer. Il y a des gens que je connais, y compris moi, qui dormaient par terre. Pendant très longtemps. Dans les conditions les plus difficiles de la vie. Pendant l'hiver, j'étais devant la porte de quelqu'un en train de lui ouvrir. Ouvrir, comment vous appelez ça ? Le barrage de la... Oui, pour qu'il fasse rentrer sa aventure. Et en ce temps, son jeune enfant de 18 ans me disait « Toi là, viens, sors ! Ouvre la porte ! » Pendant qu'il faisait extrêmement froid, lui et sa petite amie. C'était mon moment de la vie. C'était cet épisode. C'était cette époque. Mais je ne suis pas resté pleurniché. Parce que je savais que demain est un autre jour. Vous avez perdu quelque chose de bien. Ne vous inquiétez pas. Demain est un autre jour. Vous avez perdu une personne de forte, d'importante, de proéminente. Quelqu'un qui... Demain est un autre jour. N'avez-vous tiré la leçon ? Ne répétez pas les mêmes histoires avec différents personnages. Vous dire qu'est-ce que Dieu a fait ? Qu'est-ce que Dieu m'a abandonné ? Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui ne comprends pas la logique de la vie. Vous savez, ma mère avait l'habitude de me dire « Quand un enfant est enfant, il tète sa mère, un bébé, un nourrisson, il a besoin de têter sa mère pour avoir la force, le courage. Il a besoin du lait de sa mère. À trois ans, il commence à manger un peu le dur. Cinq ans, six ans, sept ans. À 18 ans, il mange, normalement. Mais un enfant de 18 ans, si vous lui demandez de rentrer têter sa mère, est-ce qu'il accepterait ? Vous, aujourd'hui, là, vous allez têter votre mère ? Non, vous ne le ferez pas. C'est vrai, c'est le lait de maman. C'est votre propre mère. Mais vous ne têterez plus. Avec tout le respect possible, vous n'irez plus têter le lait de maman. Pourquoi ? Parce que le lait était important à cette époque de votre vie. Le lait était crucial pour votre développement. Aujourd'hui, vous êtes ailleurs dans la vie. Vous avez besoin du dur, d'autres choses précises pour évoluer et progresser. Le même concept est applicable avec les gens de votre vie. Il y a des gens qui sont venus dans votre vie pendant que vous étiez un nourrisson, ou que vous étiez encore en développement. Il a fallu leur présence pendant ce temps de votre vie. Il fallait qu'ils soient là pour vous accompagner. Vous étiez peut-être amis des très bons... Aujourd'hui, vous vous posez la question, où est partie cette amitié ? Ils étaient importants à cette époque précise de votre vie. Et vous vous battez pour essayer de les retrouver. Non, ça ne sert plus à rien, absolument. On n'a pas besoin de forcer une amitié, une correspondance, une relation. Des fois, ce sont des leçons qu'on garde. C'est-à-dire, c'était important à un moment précis de votre vie. Maintenant, c'est autre chose. Ce que vous faites, ou que vous faisiez dans le passé, n'a pas marché. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Le fait d'avoir été à l'école, à l'université, étudié quelque chose de bien précis, médecine, économie, peu importe, technologie, ça ne veut pas dire qu'à la fin de votre vie, ça sera la médecine, la technologie ou l'économie. Le fait d'avoir fait le professionnalisme ou l'expertise en quelque chose ne veut pas dire que la réussite de votre vie sera non. Absolument pas. Ça peut commencer ici et finir là. Georges Foreman, j'en ai parlé dans le passé. C'était un boxeur exceptionnel. Il s'est fait beaucoup d'argent à travers la boxe. Il a battu Mohamed Ali. Il a perdu contre Mohamed Ali seulement. Il a fait beaucoup d'argent. Il était terrifiant, bouleversant comme fighter. Il est parti à la retraite. Après, il s'est fait assez d'argent. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus tard, il a eu une opportunité. On lui a proposé une idée de créer quelque chose qu'on appelle The Foreman Grill. C'est une machine qui couille des hamburgers ou de la viande. Il s'est fait des millions de dollars à la boxe, certes. Mais il était vieux. Il ne pouvait plus boxer. Mais après, on lui a offert un contrat de 300 millions de dollars pour son Foreman Grill. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que là où vous avez commencé, je ne veux pas nécessairement dire que c'est là où vous allez terminer. Vous avez commencé en médecine. Il y a des experts aujourd'hui qui sont des professionnels, des businessmen que je connais aujourd'hui. Ils fournissent des éléments, des véhicules. Mais il a commencé en médecine. Il y a des gens que je connais. Il a commencé dans la technologie. Aujourd'hui, c'est un agriculteur. Il a fermé tout le bazar. Une saison n'est pas une autre. La clé qui n'ouvre plus la porte. Arrêtez de pleurnicher devant cette porte. Arrêtez de chialer. Vous avez assez pleuré. C'est bon. Ouvrez vos yeux. Et regardez les opportunités qui s'apportent. God bless.